Yes, yes, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. On the spot avec votre boy J7. Aujourd'hui, invité très, très spécial, man. Comment je peux le décrire? Il représente le 7-8. Il est ici dans le 5-1-4. Il a des disques d'or. Il a des disques de platine. Il est respecté dans l'industrie. Tu es un trendsetter. Comment je peux le dire? Le forcené a commencé jeune dans la game. Certains l'appellent Laouni. Il y a du monde qui l'appelle Fouinibabe. Certains l'appellent Panamboss. Je parle du seul et unique, la fouine dans la maison. What up, bro? Bienvenue à MTL, mon bro. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir, man. Ça fait plaisir. Écoute, tu as donné un gros show hier à Montréal au Club Soda. C'était légendaire. Ça faisait un moment que tu n'es pas venu à Montréal? Ça faisait, je pense, 10 ans que je n'étais pas venu. Ça fait 10 ans que je n'étais pas venu. Puis c'était comment le retour une fois que tu as touché le stage? Écoute, j'ai passé un bon moment, mais j'aurais aimé rester plus longtemps sur scène. For real? Parce que je sais que les gens qui me suivent, les fans qui me suivent au Canada, ils me suivent depuis une vingtaine d'années. Tu comprends? Il y a vraiment des fidèles. 100%. Et je sais que je les habitué toujours à un gros show. Hier, je leur ai donné quelque chose de bien. C'était spécial. On sentait que tu étais content d'être là. Ah oui, super content. Ça m'avait manqué. J'aime l'ambiance du Canada. Tu sais, ici, il fait froid. Donc, les gens, ils ont le cœur chaud. 100%. Ça fait 10 ans que tu n'es pas venu à Montréal. Si je te demande de la fouine, quand tu penses à Montréal, c'est quoi les premières choses qui te viennent en tête? Franchement, l'amour. Parce que les gens te donnent beaucoup d'amour ici. Ils ont chanté du début à la fin. Et je savais, j'ai dit à mon DJ, c'était la première fois qu'ils venaient ici à Montréal, je lui ai dit, attends-toi à vivre quelque chose d'exceptionnel parce que les gens ici, ils donnent sans attendre en retour. Vraiment dope. Vraiment dope. C'est vraiment ça. Puis, honnêtement, même moi, quand je regardais le show, je le voyais. J'étais comme, ah man, he's looking like he s'amuse. C'est toujours le fun de voir un artiste s'amuser sur la scène avec le public. Puis aussi, il faut que shout out mon boy Freaky. J'ai vu Freaky être avec toi aussi. Un producer montréalais qui fait beaucoup de bruit dans la ville. Ça fait longtemps que vous êtes connecté, toi et lui? Oui, on travaille ensemble depuis pas mal d'années. Très dope. Et puis là, on est en train de travailler aussi sur mon nouveau projet. Et j'ai la chance de pouvoir travailler avec quelqu'un aussi. Il est aussi talentueux que Freaky. Très dope. Fait qu'il y a des choses qui s'en viennent. On est content d'entendre ça. Est-ce que tu suis un peu, est-ce que tu connais quelques artistes ici de la ville? Exemple des Enima, des Rojay, des Loud. Est-ce que ça te dit de quoi quand je te n'est pas là? Oui, oui. J'ai écouté Enima. J'ai beaucoup aimé. Nice. J'ai beaucoup aimé. Oui, oui. Il est en train de faire des gros moves pour la ville. Oui, mais j'aime le rap canadien. J'aime le rap canadien parce qu'en fait, ils sont décomplexés. Ils ont une culture où c'est très, très, très canry. Mais en même temps, ils respectent leur propre code. C'est... Oui, j'aime le rap canadien. Vraiment dope. Vraiment dope. Puis tu sais, en parlant de rap canadien, on a la fouine avec nous. Tu sais, tu faisais des vlogs super populaires, les Fweeney Stories. Il y en a un légendaire avec le Roi Enoch, le seul et unique Roi Enoch. Oui, oui, oui. Est-ce que... Puis tu sais, je sais que t'es down aussi avec Free Score Leon. Oui. On sait que le Roi est connecté avec le 667 et tout. Est-ce que c'est des connexions qu'on va revoir se faire avec Enoch puis le crew? Pourquoi pas? J'ai beaucoup d'amour pour le Roi Enoch. No doubt. Big shout-out à le Roi. You know, maybe he's doing his thing out here. Tu sais, là, on parle évidemment d'un parcours légendaire. Mais il faut que je mentionne l'album 21. Moi, j'ai vraiment apprécié le projet. Je trouve que c'est très fort du début à la fin. Des tracks comme dans la zone, des tracks comme Millions. It hits hard. Puis quand j'entends des joints comme Millions sur des instrus, drill, je trouve ça dope de voir des vétérans qui s'adaptent aux nouvelles sonorités et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour toi de faire ou you embrace les changements dans le rap? J'ai toujours trouvé que le rap, c'était facile à faire. Toujours. Je vois que je rentre en studio. Je n'ai pas de problème avec ça. J'aime. En plus, j'ai beaucoup aimé la drill parce que, tu sais, c'était le retour des bonnes basses. Tu vois? 100 %. Moi, j'aime les bonnes basses dans les sons. 100 %. Mais tu sais, on peut aussi voir en écoutant le projet, même, tu sais, on sait que le writing, c'est important, l'écriture et tout. Puis aussi, j'ai apprécié le freestyle to drop récemment sur Génération. Yes, yes. Puis on voit encore qu'après toutes ces années-là, it matters. C'est encore important pour toi. Ce qui est bien, c'est que déjà, au bout de 20 ans, sur des freestyles comme celui-là, tu peux toujours voir le Love. Et tu parlais de l'album 21, qui est un album que j'ai produit, qui est sorti l'année dernière, je crois. C'est fou, mais tu sais, c'est encore un album que j'ai produit, celui-ci. Sur 20 ans de carrière, j'ai dû sortir une trentaine de disques. Mais en fait, je suis propriétaire de 70 % de mon catalogue. Wow. Super important, ça. Et ça, c'est très important parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont oublié cet aspect aussi business et puis entrepreneuriat. Tu comprends? Tu as été là-dessus early, toi, même avec ton label et tout. C'est quelque chose dont tu es conscient depuis le début. Bien sûr, mais j'ai eu de la chance parce que moi, je suis très ancré dans la culture hip-hop. Et un de mes pères, un des artistes que j'ai toujours aimé, c'était Master P. Master P m'a donné la voix depuis tout jeune. Il m'a dit, enfin, il ne m'a pas dit, mais il m'a montré avec son travail qu'il fallait produire ses artistes, produire ses disques et puis ne jamais oublier cet aspect business. 100 %, man. En termes d'ownership, quand on parle d'ownership dans la musique, dans le rap, ça, c'est un des gars qui a vraiment appris à la game que c'est super important. C'était le premier à réellement contrôler son business. Est-ce que tu étais un fan de No Limit dans le temps ou tu étais juste... Très fan. Ah ouais? Très fan. Silk de Choker. Arrête! Bah oui. Sea Murder, Master P. Tu es dans mon bag, là. Moi, je suis un Sea Murder guy. Ah oui, bah oui, bah oui. Shout out to that whole No Limit camp. Yeah, of course. No Limit camp, man. OK, OK, c'est dope, ça. Puis tu sais, quand on a un artiste qui est dans la game depuis très longtemps, tu sais, souvent, on entend les gens dire, ah, j'aime mieux le premier album de 50, j'aime mieux le premier Snoop, j'aime mieux cet artiste-là à ses débuts. Tu sais, quand tu es un artiste qui a 20 ans dans la game, comment tu gères ce genre de commentaire? Est-ce que c'est même important pour toi ou...? Non, mais je pense que les gens... Ben déjà, tu sais, hier sur le concert qui était sold out. On a bien vu que les gens qui fait aussi bien les premiers morceaux que les derniers morceaux, ils étaient au rendez-vous. Mais c'est vrai que moi aussi, ça me le fait, tu comprends? Moi aussi, il y a des artistes, je préfère un de leurs premiers albums plutôt que le dernier. Ce n'est pas spécialement parce que c'est moins bon, mais c'est parce qu'en écoutant cette musique, elle me rappelle des sentiments. 100%. Elle me rappelle quelque chose, tu comprends, que je ne pourrai jamais retrouver avec une nouvelle chanson, même si elle est bien. Parce que certaines chansons me rappellent un endroit, me rappellent un lieu, me rappellent une personne, me rappellent un moment que j'ai kiffé. Par exemple, tu parlais de 50 Cent, quand j'écoute son premier album 50 Cent, Get We Should Die Train. Et même la mid-step d'avant avec le morceau Ghetto Coran et tout, c'est ce genre de chansons qui m'ont motivé quand j'étais dans le bus à Trappes et puis que j'allais faire un petit job de merde qui ne me plaisait pas. Je gardais toujours espoir en écoutant ce genre de chansons. Je me disais tout est possible. Et aujourd'hui, quand je réécoute cet album Get We Should Die Train, ce n'est pas juste un album que j'écoute, mais c'est tout un moment de ma vie. Ça te ramène à ce moment-là. C'est pour ça que moi, je suis content de partager, de donner un petit peu d'amour aux gens et puis de leur transmettre l'émotion qu'il faut au moment qu'il faut. Parce qu'il y a des gens qui écoutent mon dernier album avec cette émotion et comme il y a des gens qui écoutaient mon premier album avec cette émotion. C'est important de le voir comme ça. C'est une des choses pour laquelle je suis reconnaissant envers le bon Dieu d'avoir été musicien. C'est que j'ai pu accompagner des gens à certains moments de leur vie et ça, ça n'a pas de prix. 100 %. 100 %. En parlant de moments où est-ce que tu as accompagné les gens, des classiques que tu as drop, on ne peut pas passer à côté du film que hier, « The crowd was going crazy », je veux dire, dans le show, c'était vraiment légendaire. Ils sont restés chantés jusqu'à ce que je sois dans la loge. C'est fou, hein? Il y a beaucoup d'amour. C'est vraiment dope. Puis tu sais, quand je pense à cette chanson-là dans le rap français, c'est un des premiers morceaux, je pense, parce que c'était plus mélodique, tu es allé du côté mélodique et tout. Puis tu sais, j'imagine quand tu as proposé ça, les gens peut-être qui étaient plus puristes étaient comme « Ah, je ne sais pas ». Puis tu sais, aujourd'hui, quand on regarde le rap aujourd'hui, c'est comme la norme. Tout le monde drop des mélodies. Est-ce que tu trouves que tu as ton crédit pour ça? Parce que tu étais un des premiers, right? J'étais toujours en guerre avec les puristes de l'époque qui jugeaient ma musique, qui disaient qu'un rappeur ne devait pas chanter, qu'un rappeur ne devait pas user d'autant de mélodies. Et même avec mes proches et tout, tu sais, quand je leur faisais écouter l'album, ils me disaient « C'est trop bien, c'est avant-gardiste, mais tu sais, les rappeurs, ils sont faits pour rapper. Peut-être que tu chantes trop. » Et tu sais, je leur disais, pour vraiment, je leur disais « Un jour, tout le monde chantera. » Ah ouais, tu voyais ça, toi, dès le début? Je te jure, je me rappelle de certaines interviews où j'étais il y a 20 ans à la Radiogénération, et puis je parlais avec l'auditeur, et puis il me reprochait un peu ça. Et je lui disais « Tu sais, dans 20 ans, tout le monde chantera. » Et il me disait « Comment tu sais ? » Et je lui disais « Parce que je suis en train de chanter, là. » C'est tout. That would be known, man. Fweeney said it, man. Ils vont le faire. I respect it, man. C'est dope, c'est dope. Si je te demande une question, tu sais, encore là, tu as un catalogue quand même légendaire, tu as dit, tu as plusieurs albums. Si je te dis, la Fweeney, tu peux seulement écouter un de tes projets pour le restant de tes jours, ça serait lequel? Aller-retour. Aller-retour? C'est mon préféré. OK. Jusqu'à aujourd'hui? Oui, c'est mon préféré parce que je l'ai travaillé avec DJ Focus. Shout-out, West Coast. Qui était vraiment un précurseur et une figure emblématique de la musique West Coast. Il avait travaillé sur les albums de Dr. Dre, tels que Chronic 2001, je comprends. Il avait travaillé sur les projets de G-Unit. C'était vraiment le compositeur avec qui j'avais envie de travailler. Vraiment bon. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec lui. On l'a fait venir de Los Angeles. Il est resté une semaine avec mon studio à Paris. Et les journées, c'était studio. Et puis le soir, on lui faisait découvrir Paris. Et on a eu... Et j'avais préparé quoi? Le meilleur de moi-même pour essayer de l'épater. Parce qu'il travaillait avec des artistes vraiment qui... avec le G-Unit, avec Exhibit, qui est un vrai rappeur, avec Snoop, avec... Et donc, je voulais l'épater. Je voulais lui montrer qu'en France, on a du talent aussi. Puis est-ce qu'il y avait, tu sais, en studio, les communications, tout ça? Est-ce que c'était compliqué ou tu as toujours été quand même fluent en anglais et tout? Non, je parlais... Je parlais pas un mot d'anglais parce que je viens d'apprendre l'anglais il y a pas longtemps. Enfin, je suis toujours en train d'apprendre. Mais à l'époque, je parlais pas un mot d'anglais. J'ai déjà arrêté l'école. J'avais 13 ans. C'est dans ma cité, personne parlait anglais. Fait comment c'était en studio? C'est la musique qui faisait la communication? La musique faisait tout parce que, tu sais, c'est un langage universel. 100%. Et j'avais aussi des gens avec moi, du label, qui maîtrisaient l'anglais et puis qui faisaient office d'intermédiaire. OK, nice, nice. Je t'ai entendu dire dans une entrevue que quand t'as commencé dans le game, t'étais vraiment allé head first, t'as pas arrêté. Pendant 15 ans, t'étais au studio régulièrement. Vraiment, t'étais focus sur la musique à 100%. Puis tu t'es dit, après une quinzaine d'années, que tu voulais commencer à vivre la vie. T'avais des choses sur ton bucket list que tu voulais vivre. C'était quoi les quelques exemples de choses que tu t'es dit quand t'as eu un moment que t'as voulu faire et que t'as fait? C'est des choses super simples. Mais par exemple, moi, j'adore le basket, la NBA. Donc, je suis en train de faire tous les stades de NBA des États-Unis pour voir toutes les équipes. Et ça, c'est un truc que j'aime bien parce que j'adore la NBA. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Voyager, visiter toute l'Amérique latine, l'Afrique que j'ai déjà fait, l'Asie. Essayer de découvrir le monde et m'instruire, beaucoup lire, faire des choses que les gens normaux font. Passer du temps avec ma fille, avec ma famille, manger un bon poisson frit sur le port de Casablanca. Des choses simples. Des choses simples, mais des choses qui… Si je te dis un petit basketball rapide, si je te dis LeBron ou MJ? LeBron James. Ah ouais? Oui, 100%. Mais je serais toujours d'accord. Tu m'as fait mal un peu là? Non, non. Non, je t'ai pas fait mal parce qu'en fait, je t'explique. Je t'ai pas dit que LeBron James était le meilleur joueur de tous les temps. Je pense que c'est Michael Jackson, Jordan. Je pense que Michael Jordan est le meilleur joueur de tous les temps de NBA. Mais mon préféré, c'est LeBron James. Ah, je respecte. Parce qu'en fait, à l'époque de Michael Jackson, Michael Jordan, à l'époque de Michael Jordan, moi, j'avais jamais regardé un match de basket de ma vie. Tu comprends? Ça veut dire, moi, Michael Jordan, je l'ai découvert après sa carrière. Avec les highlights. Avec les highlights. Donc, c'est pas la même vibe que LeBron James. Je l'ai découvert en même temps que mon amour pour le basket. Ouais, comme tu l'as vu grandir dans la game. Voilà. Et donc, c'est mon joueur préféré. Mais quand je regarde toutes les highlights et puis l'histoire de Michael Jordan, je suis d'accord avec les gens qui pensent que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Ils le méritent. 100%. 100%. Ok, je respecte. De bonnes réponses. Avant qu'on finisse, tu sais, t'as un album classique, mes repères. T'as une chanson rap français qui est comme un peu un hommage à la game et tout, que t'adores tant. Si je te dis, comment tu penses que les gens vont regarder La Fouine une fois que t'es out of the game? Comment qu'ils vont regarder ton oeuvre en général? Comment t'aimerais qu'ils voient La Fouine? Je sais pas. En tout cas, il est clair que j'ai toujours fait de la musique avec beaucoup d'amour. Donc, j'ai des fans qui sont qui sont qui sont des vrais fans. Et je laisse ça aux gens. Je laisse ça aux gens. Ça ne m'appartient plus. Respecte. Respecte la réponse. Humble answer. Je vais te faire quelques questions qu'on fait, des petits rapid fire ici sur 11MTL. Je vais te nommer des noms. Je veux que tu me dises les premières choses qui te viennent en tête, les premières réactions. Si je te dis Camaro. Donne-moi ton corps, baby, ton cœur, baby. OK. On a tous dansé sur cette chanson. 100%. 100%. Si je te dis Drake. Drake. Degrassi. Oh, shit. Tu connais Degrassi? Hum-hum. Si je te dis Roy Enoch. Roy Enoch, c'est trop d'amour. OK. Trop d'amour. OK. Tonton, c'est la rive sud, tonton. Exactement. Get it right. Je vais run down les noms. Tu peux me dire des réponses rapides. Si je te dis Niska. Niska. Charo. OK. Charo. OK. Enima? Enima, franchement, je n'en connais pas assez. Mais j'ai regardé deux clips qui étaient pas mal. OK. J'ai regardé deux clips qui étaient vraiment pas mal. New Wave. Moi, je veux dire New Wave. Si je te dis Canardo. Canardo, c'est le talent. Donc, un des top producers, après toi? Oui, oui, oui. OK. It is. OK. Si je te dis Kanye West. That's my favorite. Ah, ouais? Oui. Malgré toutes les histoires qu'on voit les plus récentes. Ouais, mais tu sais, ces histoires-là, ça va aller. Franchement, quand tu regardes, franchement, ça va aller. OK. En vrai, quand tu regardes dans le fond, c'est un mec qui dit toujours des conneries, quoi. Tu vois? On est habitué à ces conneries. Mais encore une fois, l'art est indéniable. Ouais, l'art est indéniable. Lui, il faut juste lui enlever les réseaux sociaux. Il faut arrêter de lui donner des interviews. Il faut lui, voilà. Des fois, je me demande qui est à côté de lui. Juste prenez son téléphone. C'est ce que je veux dire? En fait, c'est ça son problème à lui, Kanye West. C'est ça. Il faut lui enlever. Je pense qu'il y a tellement d'idées qu'il faut les canaliser de la bonne façon. Lui, c'est vraiment... Il est dans mon top 3 de mes artistes préférés ever. Ah, ouais? C'est trop. Si genre tu pourrais avoir une track produite par quelqu'un, ça serait-tu ton premier choix? Je pense que ouais. Ouais? Ouais. Je respecte, man. C'est un goat, 100%. Si je te dis Nino. Ah, Nino, c'est un goat. C'est du lourd. C'est vraiment du lourd. OK. Quand j'écoute ces morceaux-là, c'est vraiment bon, Nino. OK. C'est de la bombe. Si je te dis DJ Khaled, un collaborateur? Oui, the best, man. C'est un enjailleur de première, lui. 100%. Oui, the best. O-U-I, by the way. Si je te dis FreeScore Leon. J'adore. Ouais? C'est la punchline à l'état pur. L'air de rien, ça se voit que c'est très travaillé. C'est très travaillé. 100%, 100%. Avant qu'on bouge, je sais que tu représentes bien ton pays d'origine, le Maroc et tout. Parle-moi un peu, tu étais comment à la Coupe du Monde, quand tu suivais ça, qu'on voyait le Maroc avancer et faire des choses légendaires pour le pays? Écoute, là, je viens de rentrer du Maroc, ça fait une semaine. Et en arrivant là-bas, ma grande surprise, c'est devenu un pays. Et en fait, ce n'est plus devenu un pays, c'est devenu une ligue de football. C'est fou, hein? C'est toutes les pancartes, tous les billboards, toutes les publicités que tu peux voir dans la rue parlent de foot. C'est devenu une nation de football. Ils ont rendu, tu vois, l'équipe marocaine de football a rendu fière, tout un peuple, toute une communauté. 100% Je te jure, tout un continent. Absolument, on l'a vu, même ici, on a une grande communauté marocaine. Ah, c'est fou. Moi, j'étais très heureux. Même ici, tout le monde était uni pour le Maroc, c'était vraiment cool d'avoir. J'étais heureux et j'étais triste de ne pas pouvoir être au Maroc pour vivre ça sur place. C'est ça, j'allais me demander si tu étais allé là-bas ou tu étais en France. J'aurais trop aimé, je ne pouvais pas pour les mêmes raisons, pour les raisons pour lesquelles on a aussi annulé la première date, tu vois. OK, ouais. On l'a reporté parce que je ne pouvais pas sortir des États-Unis, tu vois. J'avais mon passeport qui était expiré, j'étais en train de le refaire, tu vois. J'attendais après ce passeport et donc je n'ai pas pu quitter le territoire américain. Puis quand tu es assis et tu regardes la game Maroc contre la France, la fouine, il va pour qui? C'est quoi la situation? T'es-tu Maroc all the way? Non, j'étais plus pour le Maroc, même si j'aime la France. Parce que bien sûr, c'est le pays qui m'a vu naître et puis c'est mon pays aussi. Mais j'étais plus à supporter le Maroc, je ne vais pas vous mentir. OK, hey, nothing wrong with that, man, il n'y a rien là. Le Maroc, c'était toujours là, tu vois. C'est un truc, c'est fou, tu vois. C'est une énergie spéciale. 100%, man. Je vais faire une affaire avant qu'on bouge, ça s'appelle One's Gotta Go. Je te nomme quatre artistes, t'en enlèves un de la liste, après tu me donnes ton top trois. On va faire ça en finissant. Encore une fois, merci d'être passé, d'avoir pris le temps, mon bro. Avec plaisir. Si je te dis, on va commencer avec un One's Gotta Go, avec les collaborateurs de la fouine du US. Si je te dis Omarion, T-Pain, The Game, Ace Hood, One's Gotta Go. Omarion. Omarion? OK. Si je te dis top trois, T-Pain, Game, Ace Hood, comment tu les rankes? The Game. Game numéro un? Yeah. C'est quand même un lyrical goat dans le rap. The Game. Game en premier? Tu sais, The Game, c'est bizarre, mais c'est un artiste, malgré mon niveau faible d'anglais, c'est un artiste où je comprends tous ses lyrics. Il articule tout le temps. Gros lyriciste. Tu vois, tout est clair, fluide. Il y a des artistes, je ne pourrais jamais les comprendre, comme Lil Baby, comme Da Baby. C'est pas le même genre de rap. Lui, quand il rappe, The Game, je comprends tout. 100%. De A à Z. Ça a dû être spécial quand même, être en studio avec et tout. Ouais, ouais, j'aime beaucoup The Game. En plus, on est partis plusieurs fois en studio ensemble. On a chilé ensemble, c'était un bon moment. OK, nice. C'est pour ça que je vais le mettre numéro un. Game numéro un? Ensuite, numéro deux, je vais mettre T-Pain. En numéro trois, je vais mettre Ace Hood. Yo, T-Pain te blesse avec un gros hook. Ça, c'est un hook classique pour moi. T-Pain, il est T-Pain, c'est comme ça. C'était vraiment le mec qu'il faut prendre dans les refrains. Jamais tu es déçu, le mec. C'est trop, il l'a lisse. Non, mais tu sais, j'ai entendu des hook T-Pain, où j'étais comme, yeah, not bad. Mais celui-là sur ton track, j'étais comme, non, non, he didn't call it in. T'es vraiment fort. Très nice, très nice. Rolling like a boss. Yeah, classic, classic. Allez, toi, tu streames ça. Un dernier, Once Gotta Go. Ça, c'est plus pour tes influences. J'ai fait mes petites recherches aussi. Je te dis, I am, Les Sages Pots, NTM et Zoxy. One's gotta go. OK. C'est trop dur, mais je pense que je vais... C'est trop dur, franchement. Il n'y a pas de mauvaise réponse ici, la Fouine. Il n'y a pas de stress. Non, non, je sais, il n'y a aucun stress. C'est juste que je vais te dire. I am et NTM, c'était... C'est les premiers vrais disques de rap que j'ai écoutés quand j'étais plus jeune. C'était les cassettes de mes grands frères et soeurs. Donc j'ai un amour particulier avec ça. Et ensuite, Sache Poète, tu vois, avec Bite de boule et dans la sono, ça m'a donné envie de rapper. Et ensuite, Zoxy, il a sorti un des albums qui est pour moi un des plus grands classiques du rap français. Et voilà, donc à mon tour de briller, il s'appelle. Donc je ne peux pas t'en sortir un, c'est impossible. On ne peut pas en sortir un? Je ne peux pas, c'est impossible. Il fallait m'en sortir, il fallait dire quelqu'un d'autre dans la liste. Si je te dis, donne-moi les en ordre, un à quatre. En ordre? De préférence. Alors en ordre, je vais mettre I am. Yes. J'aime trop I am, tu vois, vraiment. Des légendes. I am, NTM, Zoxy, Sache Poète de la rue. Je respecte mon bro. Yo bro, merci encore une fois. Pour les gens qui regardent, tu sais, on n'est pas souvent, on n'a pas souvent la chance d'avoir des artistes internationales. Si tu veux lancer un message aux fans canadiens, québécois, ou même en Europe qui regardent en ce moment avant que tu bouges, let them know, man. C'est un message à tous mes amis canadiens qui sont venus hier soir au concert. Yes. À tous mes amis africains qui étaient là aussi. À tous mes amis haïtiens, canadiens, mes marocains, mes algériens, mes tunisiens. La salle était remplie. Yes. Je voulais vous dire merci pour hier. Merci pour ce bon moment que vous m'avez fait passer. Et je voulais tous vous donner rendez-vous très bientôt à l'Olympia. On se remplit la salle, j'espère, en fin d'année. Et puis, on reste deux heures et demie sur scène. Et on kiffe sur tous les classiques. Nice. Il n'y aura pas un autre dix ans avant qu'on te revoit à Montréal. Non, je n'espère pas parce que, franchement, il faut manger la poutine, les mecs. Yes, sir. Vous savez déjà, man. Merci beaucoup d'être passé, mon bro. You already know what it is, man. On est ici on the spot with your boy J711MTL. Vous savez où on est, man. On est au hidden showroom. Everything you see is for sale, baby. Big shout-out Smoke Signals. They got us right, floating like an angel. Votre boy J711MTL avec le légendaire Lafouine, man. Make some noise, y'all. Applaudissements C'est parti.